La société Vermilion a reçu l'autorisation d'exploiter de nouveaux puits de pétrole à la test de bûche, alors que l'exploitation d'hydrocarbures va être progressivement interdite en France d'ici 2040. Un feu vert qui fait voie rouge aux écolos. La société canadienne Vermilion Energy vient d'obtenir l'autorisation d'exploiter 8 nouveaux puits de forage pétrolier à la test de bûche, sur le bassin d'Arcachon, Gironde, après un avis favorable lundi reçu à l'issue d'une enquête publique, et alors que l'exploitation d'hydrocarbures va être progressivement interdite en France d'ici 2040. Vermilion prévoit de forer ses 8 nouveaux puits afin d'atteindre des réserves pétrolières jusqu'à non exploitées, sur le site de Cazot, où une cinquantaine de puits sont déjà en activité, avec une production actuellement estimée à 1500 barils le jour. Le groupe Vermilion, premier producteur de pétrole en France avec 130 salariés, est titulaire jusqu'au 1er janvier 2035 de la concession de Cazot, exploité depuis les années 1960. Inquiétude légitime du public A l'issue de l'enquête publique menée du 28 août au 26 septembre, la commissaire enquêtrice a reçu 102 contributions, reflet des inquiétudes légitimes du public face aux grands enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique, peut-on lire dans son rapport. Si elle reconnaît des « inquiétudes certainement exacerbées », à la suite des incendies monstres de 2022 qui ont ravagé 7000 hectares de la forêt de la Teste-de-Buche, la commissaire relève qu'aucun riverain n'a fait état de « dysfonctionnement grave » ou de « nuisances majeures » liées à la concession de Cazot. Disant avoir fait « abstraction des considérations générales sur le devenir de l'extraction pétrolière en France » au-delà de 2040, elle relève également que « le pétrole qui ne serait pas produit en France serait certainement importé avec un coût environnemental bien plus élevé ». Cynisme incroyable Un avis critiqué par Vital Baud, conseiller régional Europe Écologie-Les Verts, éleve, qui se dit « navré, atterré, par la vis rendue ». Cet argument qui consiste à dire qu'on va faire des circuits courts du pétrole pour moins polluer, je trouve ça d'un cynisme incroyable, a réagi ce conseiller municipal d'Arcachon. Pour lui, il est particulièrement symbolique que cet avis favorable soit rendu alors que l'Observatoire européen Copernicus vient de faire état, pour la première fois, d'un dépassement de plus de 2 degrés Celsius, sur une journée, de la température moyenne mondiale par rapport à la moyenne saisonnière à l'ère pré-industrielle. Le dossier de Vermilion est désormais entre les mains du préfet de la Gironde qui doit prendre un arrêté d'autorisation ou de refus du projet. L'exécutif avait fait voter en 2017 une loi qui prévoit l'arrêt progressif de l'exploitation des hydrocarbures à l'horizon 2040.